Salut à tous, Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur PUBG, on est sur les serveurs tests et la grande nouvelle du jour c'est qu'on a sur les serveurs tests les skins d'armes. Alors ça on ne l'avait pas vu venir, je ne savais même pas que PUBG allait installer des skins d'armes donc c'est vraiment cool et du coup ils nous donnent plein de BP, plein de clés pour ouvrir des caisses cosmétiques, 10 Triumph Crate, c'est une nouvelle caisse qui vient de sortir et 20 Early Bird Key, donc ça c'est des clés pour ouvrir les caisses qui existaient déjà. Donc on va pouvoir se mettre bien, ouvrir plein de skins d'armes et voir vraiment à quoi ça ressemble, je suis vraiment excité c'est cool et ils ont aussi annoncé cette semaine qu'en gros ils allaient finalement bloquer les joueurs d'autres continents à se connecter sur les serveurs EU et pareil pour nous, on ne pourra pas rejoindre le serveur Asiat ou d'Amérique du Sud ou Aenay, sauf si on joue avec un ami par exemple qui est aux Etats-Unis, là on pourra rejoindre les serveurs Aenay. Donc c'est plutôt pas mal au niveau... parce que tout le monde demandait ce blocage de ping à cause des cheaters, parce qu'on sait que pas mal de cheaters sont en Chine. Donc voilà, on devrait être un peu mieux sur les serveurs EU, sur PIBG. On va tout de suite aller voir toutes ces clés, etc. Alors c'est ouf, vous avez vu ma petite tenue là quand même toute rouge et rose. Raider Crate, alors c'est ça pour les armes en fait. Get Crate. Allez, j'ai hâte de voir les skins d'armes. Ok, donc j'ai réussi à acheter quelques Raider Crate et j'ai relancé le jeu et j'ai eu toutes mes Triumph Crate. Donc j'ai 10 caisses Triumph à ouvrir et 10 2 caisses Raider Crate. On va commencer par les Triumph et ils nous ont donné des clés vu qu'on est sur les serveurs test. Évidemment, il faudra les acheter sur les serveurs normaux. Et j'ai reçu une Scar Rugged Orange. Ok, confirmé. On va continuer à les ouvrir ensemble. Use Key. Ah bah, c'est la mode du Orange. C'est une UMP Orange. On va continuer. Mais c'est assez cool quand même ces systèmes de clés. Dis-moi ce que vous en pensez dans les... Bon bah j'ai la totale Orange. Ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, je suis vraiment content qu'ils aient fait ça sur PIBG. Ça va redonner peut-être un souffle au jeu. Et en plus, c'est vrai que c'est assez cool je trouve d'avoir des skins. Le Desert Digital. Ok. On va continuer à ouvrir ses caisses. Bon, le UMP Orange on l'a déjà eu. On a déjà deux skins en double. Le Gold Plate. Il n'est pas mal ce flingue en or. Ça c'est le petit pont que vous pouvez avoir que sur la nouvelle map sur Miramar. On va continuer l'ouverture. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est le car ? Je n'arrive pas à le reconnaître en orange comme ça. Mais en tout cas, je vais être en totale Orange. Desert Digital pour le Magnum. Je ne sais pas pourquoi là j'ai eu un débardeur. Ah oui, je n'ai pas ouvert la bonne caisse. Hop. Waouh ! Le Scar Orange. Bon, moi j'en ai vraiment beaucoup. Du Orange. Et on va ouvrir les Raiders Crates. Normalement, il y a d'autres skins là dedans. Alors j'ai un skin beige, le Snipe. Et... Est-ce que c'est le SKS ? Non, c'est la M416 ou le SKS ? J'arrive pas à la reconnaître. Je crois que c'est la M416. En beige. Ok. Alors du coup, je vais aller regarder maintenant dans Customization Weapon. Et là, je vais pouvoir choisir toutes les armes. Donc j'ai un Scar, une AKM. C'est un SKS. Voilà. Alors le quart, j'ai eu 3 skins. On va mettre le Orange. L'UMP, j'ai que le Orange les 3 fois. Le South of, j'ai le Gold. Et le R45, j'ai le Desert Digital. Donc voilà. J'ai pas énormément de skins. J'ai eu pas mal de skins Orange. Bon, c'est pas grave. On va aller les voir en game après. Et je voulais également vous montrer un site. Je vais faire passer ça sur l'écran. Hop. F11. Voilà. Ce site qui s'appelle Skin Tracker. Je vous mettrai le lien dans la description. A data miné, en gros, tous les skins qui arrivent sur PUBG. Donc vous avez vu, il y a mon skin d'AK Orange et mon UMP Orange. Et en gros, sur tous les skins. Celui-là, il rappelle un skin de CSGO. Vous pouvez cliquer, en fait, et vous pouvez faire play. Vous voyez le modèle 3D. Donc c'est super bien fait. Avec la molette, vous pouvez dézoomer ou zoomer. Voilà. On peut vachement bien zoomer sur l'AK. La faire tourner. Vous laissez cliquer le clic gauche. Pardon. Vous la faites tourner. Vous pouvez vraiment voir toutes les armes. C'est vraiment sympa. Stop. On va revenir à la page précédente. Alors attendez, j'ai enlevé le F11. Voilà. Hop. Et en fait, du coup, je vais vous montrer tous les skins de PUBG qui ont été data miné pour l'instant. La glory a quand même pas mal. A l'air pas mal du tout. Et tout est sur la même page. Donc vous pouvez vraiment voir tous les skins. Il y a même un skin d'art palette. Il y a du SKS. Il y a toutes les armes. En fait, toutes les armes sont skinnées. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment une bonne nouvelle. Attends, on va regarder le S12K Jungle Digital qui a l'air quand même bizarre. Alors à la base, au tout début, ils avaient dit que ce ne seraient que des skins. Je pense qu'ils ont changé de politique. Parce qu'au tout début, ils avaient dit que ce serait des skins qui ont l'air assez réalistes. Bon, le Jungle Digital, là, je ne sais pas si on peut appeler ça un skin réaliste vraiment. Ils se sont un petit peu emballés. Mais en tout cas, voilà. Il y en a des vraiment pas mal. L'Ascar en gold plate, elle a l'air vraiment belle. Waouh, ceux-là, ils sont cools. Le SKS noir et blanc, là, il est vraiment, vraiment cool, je trouve. Très ouais, il est stylé, il est stylé. Hop, on va retourner sur la page. Et voilà. Donc il y a des micros-usis. Il y a une vector. Il y a vraiment toutes les armes. Même la Winchester a été skinnée. La Scarrel, il y a beaucoup de skins. J'ai l'impression de Scar qui sont différents. Le Car aussi, il y en a vraiment pas mal. Les M416, il y en a aussi pas mal. Il y a vraiment pas mal de skins. Et ça, c'est des habits. Donc, c'est les nouveaux habits qui ont dû être data minés aussi à la même occasion. Il y a la DP-28 qui a également des skins. La WM aussi, qui a deux skins. Ouh, des jupes léopard, ils ont ajouté. Des baskets. C'est vrai que là, il commence à avoir vraiment pas mal de skins. Il y a des nouveaux parachutes également qui vont arriver. Assez sympa. Des grosses armures, toujours dans le même style. Waouh, celui-là, il est dingue. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu tous les skins d'armes sur ce site. Et voilà. Donc, je vous conseille d'installer le serveur test si ce n'est pas déjà fait. Et d'aller essayer d'ouvrir vos skins. Vous voyez, hop, je les ai en main. On voit déjà à quoi ils ressemblent en main. C'est plutôt pas mal. Et je vais aussi aller faire une game pour voir en jeu à quoi ils ressemblent. En espérant avoir une Scar, une AK, un SKS, un CAR ou une UMP pour pouvoir voir ça tout de suite. En tout cas, voilà. Vous aurez vu tous les skins de PBG. Ça arrive, à mon avis, très bientôt sur les serveurs normaux vu que là, ils sont en serveur test. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les battles royales. Et je vous dis à très bientôt. C'était Altistine. Ciao à tous. Voilà. Du coup, j'ai réussi à tuer un ennemi et récupérer ses skins orange. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Il y a la M416 en orange. Et j'ai le CAR 98 en orange. Donc, regardez le CAR. Je ne sais pas si je peux vraiment vous montrer. Oui, on peut se tourner quand même. Donc, on peut voir. La peinture est un peu mal faite. Mais justement, c'est assez bien. Ça fait genre, il est bien usé. Et pareil pour la M416. Quand vous visez, vous voyez quand même que vous avez skin orange. Et quand vous faites un Alt, vous voyez bien l'arme. Elle est bien peinte.